Le mieux pour la planète, c'est de tendre vers le zéro déchet. Le recyclage, c'est quelque chose d'important qui nous fera gagner du temps. Il faut absolument qu'on réduise notre production de déchets. Pour reprendre une antienne qui est importante pour le mouvement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Le réemploi, quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus durable que le recyclage. Croyer pour en extraire des matières pour les réutiliser, c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant si on arrive à réemploier les objets. Et donc ça, ça suppose finalement de les fabriquer autrement. Qu'on puisse penser dès la conception l'usage qui sera fait des composants à la fin de l'utilisation de l'objet. L'Allotech, elle doit être systématique. Et à mon avis, les premiers lieux d'expérimentation d'une systématisation d'Allotech sont aujourd'hui dans les pays pauvres, qui doivent faire face à des situations de pénurie. J'étais à Cuba. Moi, j'ai une manière d'envisager en fait les technologies, la manière dont ça se compose, se décompose, se recompose. En termes de flux, j'arrive sur une île, comme Cuba, et pour la première fois, je dois penser ces assemblages, ces circulations en termes de stock. Parce que dans l'histoire cubaine récente, il y a deux moments où la techno s'est figée. Ou on a un cas d'effondrement technologique. Premier cas, c'est, encore une fois, la révolution cubaine, les indépendances, vous aviez une culture matérielle qui était essentiellement américaine. Après la révolution cubaine, plus rien d'entre. Donc, il faut faire à partir du stock, de voitures qui existent, mais de motopompes, de tout ce qui existent. Évidemment, ce stock, il va être revitalisé, si on peut dire comme ça, par toutes les technos soviétiques. 1991, c'est la fin de l'Union soviétique. Un grand de fois, on a un effondrement technologique, et on a une culture matérielle qui se fige. Et là, c'est fascinant, c'est de voir comment les gens, chez eux, à l'échelle d'un pays, dans ce qu'ils ont appelé la période spéciale, qui suit directement l'effondrement soviétique, comment ils se sont mis, là où ils étaient, à subvertir cette pénurie. Subvertir cette pénurie. Mais cette pénurie de quoi ? De protéines, par exemple. Ben voilà, on va se mettre à remplacer la viande, on va faire des steaks de viande avec des pots de bananes. On va enrichir des grains de café avec des pois chiches. Parce qu'il n'y a plus de café qui rentre. Parce qu'il n'y a plus de viande protéine qui rentre. Quand tout s'arrête, on voit à quel point, et c'est pour ça que le modèle insulaire est pour nous, on voit, on touche les limites de l'huile. On comprend les dépendances qui se créent au moment où elles s'arrêtent. Et ça, on va le voir. Comment ils ont complètement réinventé le matériel agricole, comment ils se sont mis, en fait, à réparer le ventilateur. Ventilateur, dans cette période de réchauffement, on va écrire un objet d'une simplicité domestique simple. Mais voilà, vous n'aviez plus de pièces. Vous n'avez plus rien. Donc, il fallait faire avec ce qu'il y avait sur place. Et se sont mis en place ces fameux savoir-faire, ce système des généralités. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'émeillent à faire système dans tous les compartiments de la vie quotidienne. Et là, cette ingénéité s'est mise en branle et tout. Et quelque part, ils n'ont pu faire face. Et on se dit, mais peut-être qu'il y a un modèle pour penser ce qui nous arrive. Une île, un effondrement technologique et des manières de faire face qui émergent. Là où les choses se complexifient, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez à des cubains de cette période spéciale, ils ne veulent plus la revivre. Ils ne veulent plus la revivre. Donc, on est dans cette tension-là. Pour moi, il y a un réservoir de savoir-faire, de manière de faire, de composer avec, qui est fascinant, qui est vertiginant, et qui va se nicher dans des objets du quotidien. Le ventilateur va dire, il faut y aller. Mais en même temps, évidemment, ceux qui ont déjà vécu ça, ne veulent plus le voir. Ce qui est fascinant avec cette autre mondialisation, avec ces lieux que je vous ai décrits, c'est que, finalement, c'est toute une autre histoire des techniques qui se déroule. Quand on s'intéresse à ce qui se fait à ces endroits, on s'aperçoit qu'il y a toute une population d'hommes et de femmes, mais aussi de manières de faire, de procédés, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas. Et donc, il y a vraiment cette idée d'explorer, mais de réhabiliter tout ça. Je trouve que la question se pose particulièrement, par exemple, sur la question du recyclage des déchets, parce que vous avez un événement, je crois qu'on en a pas mal parlé, c'est que depuis 30 ans, la Chine, en fait, importe la majeure partie ou une grande partie de nos flux des critiques. En fait, la Chine, depuis 30 ans, est devenue la poubelle du monde. Je rappelle ça. Donc, en fait, les Chinois ont accepté la délocalisation des activités industrielles les plus sales chez eux. Ils ont accepté les poubelles du monde entier. En se disant de ces poubelles, on va en extraire des matières qu'on va transformer et qu'on va pouvoir réutiliser. On n'en parle jamais. Les plus grandes fortunes chinoises se sont faites dans la papeterie. Là aussi, on a des marges très faibles, mais on a des volumes incroyables. Le recyclage, on touche aussi ses limites. Si vous prenez le cas du papier, à chaque fois que vous le recyclez, vous le transformez, vous le dégradez. Par exemple, du papier, on peut le faire cette fois. On n'est pas dans ces boucles infinies, telles qu'on pourrait le croire, cette économie, cette économie qui s'applique. Ce qui est passionnant, c'est que, dans cette affaire-là, c'est qu'ils ont aujourd'hui, on dit « stop, on arrête ». Le coût environnemental de tout ça, il coûte vraiment trop cher. Donc, maintenant, on ne va pas prendre ce qu'il y a de plus dégueulasse. Donc, à chaque fois que la Chine monte en gamme, il y a une relocalisation des activités les plus sales dans la Sourégion. J'étais au Vietnam il n'y a pas très longtemps, justement, à visiter ces papeteries. Entre nous, c'est franchement dégueulasse. Et évidemment, on regarde les emballages, et ça arrive de Belgique, ça arrive de France. Donc, on comprend, en fait, que ces filières de recyclage qu'on a bâties depuis 30 ans en France ne sont pas viables. Aujourd'hui, cette activité de recyclage, il faut la relocaliser en France. Évidemment, ça n'a pas de sens que nos déchets traversent la terre entière. Il faut relocaliser à simple. Et du coup, se pose la question du type de filière qu'on veut ici. Est-ce qu'on veut des filières centralisées, industrielles, qui débouchent principalement sur l'incinération ? Ou non ? Ou est-ce qu'on veut relocaliser cette activité de réparation, ou une activité de recyclage à petite échelle qui va séparer les matières pour pouvoir les réutiliser ? Ça, c'est des choix qui se posent à nous. C'est des choix qui sont déterminants. Et si on part sur des modèles relocalisés, c'est-à-dire décentralisés, qui tirent parti des territoires, des savoir-faire, qui assemblent des choses qui sont complètement hétérogènes, à mon avis, dans ce mécanos-là qui va se mettre en place, il y aura des pièces fondamentales à prendre dans les pays dont on a parlé, l'Inde, le Sénégal, le Caire, Cuba. Je rebondis sur le Caire. Je ne vous parle pas de l'Egypte et de la France. Prenons Toulouse et le Caire. Les taux de recyclage au Caire, alors invérifiables, invérifiables, c'est pour vous donner une idée, on dit voilà, c'est 80%. On recycle 80% de ce qu'on jette, je parle des ordures ménagers, générés par ce métabolisme urbain fou, qui est le Caire, 20 millions d'habitants aujourd'hui. On en recycle 80%. C'est une ville sale. Ici, on est dans des endroits beaucoup plus pauvres, et pourtant, on valorise, pour reprendre ce mot, beaucoup plus la matière au Caire qu'à Toulouse ou à Paris. À quoi ça tient ? C'est là où les affaires deviennent vraiment intéressantes. À quoi ça tient ? Vous avez une communauté au Caire qu'on appelle les Avalines. Ces Avalines, elles ont été popularisées par Sœur Emmanuel, le fameux Liala, on entend le nom. Ils viennent tous d'un ou deux villages du sud du pays, et il y a une quarantaine d'années, ils ont quitté leur campagne pour venir s'installer dans les faubourgs du Caire, un endroit où personne ne voulait habiter. Et ils ont fait le dernier des métiers quand on arrive en ville avant de tomber dans l'inégalité, c'était ramasser ce que nous ne veulent plus. Et donc, en fait, on avait comme ça une communauté de collecteurs, majoritairement chrétiennes, stigmatisées, parce que le prix de la collecte, de l'ordure infarante, c'est celle de la relégation sociale. Et ça, c'est des choses qu'on a les documents. Sauf que c'est que ces gens-là, en une génération, en fait, sont devenus des recycleurs, des petits entrepreneurs du recyclage. Donc, on a des entreprises familiales qui sont devenues des multinationales de poche, branchées sur des circulations, sur ces filières dont on parlait, entre France et Chine, de circulation, non pas des déchets, mais des matières recyclables qu'elles puissent, qu'elles contiennent. Vous avez aujourd'hui un marché international des matières recyclables issues de nos déchets. Ces matières, on en parlait tout à l'heure, papiers, cartons, plastiques, ferreux, non ferreux, c'est tout ça. Et du coup, en fait, ils ont développé tout un tas de savoir-faire autodidactes, évidemment pour collecter, mais de tri, parce que l'enjeu du recyclage et de la récupération des matières, c'est de pouvoir les séparer. Imaginez le délire, quoi. On a tout mélangé et après, on dépense une énergie folle, au sens propre, qu'elle soit d'ingéniosité humaine, pour séparer ce qu'on a mélangé. Et ça, au Caire, on le fait très bien. Et là aussi, sur des systèmes, mais d'une efficacité redoutable, parce que pourquoi le tri est si efficace, au Caire ? Parce qu'il se fait à la main. Qui fait le tri, un manuel, sur le tas d'ordures ? Les femmes. Au prix de quoi ? Il y a un taux de prévalence, par exemple, d'hépatine C, qui est inquiétant, qui est préoccupant. En tout cas, on trie à la main. Une fois qu'on trie à la main, vous avez séparé les plastiques. Parce qu'on dit le plastique, les plastiques, mais en fait, vous avez plein de plastiques. Comment on reconnaît un plastique dans un tas d'ordures ? C'est fascinant. Nos chiffonniers sont aujourd'hui des chimistes autodidactes. Ils ont développé des protocoles de reconnaissance des matériaux plastiques, complètement low-tech. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça flotte ? Est-ce que ça coule ? On fait brûler ? Quelle est la couleur de la fumée ? On va froisser un plastique. On va faire des tests qui correspondent à des tests de densité, à des tests de résistance, et tout, pour reconnaître les plastiques, savoir si c'est des matières qui ont déjà recyclées. Et ça, ils l'ont fait pendant des années. Et là, ils ont commencé à introduire des machines qui permettent de transformer ces matières séparées. Parce qu'ils ont compris que c'était là que se créait la valeur. C'était là. Et donc, en fait, maintenant, on se met à broiler, on en a parlé tout à l'heure, on se met à extruder le plastique pour le transformer en pelettes. Et ça, ça va partir dans des usines en Chine. Ou sur place. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on va demander aux Chinois de relocaliser leurs usines en Égypte. Une poubelle, quand vous regardez au sud de la Méditerranée, par rapport au nord, c'est très simple. On produit deux fois moins de déchets au sud qu'au nord. Et la moitié, 60% d'une poubelle au sud, c'est de l'organique. L'organique, ça ne brûle pas. Donc, le choix technique et industriel de l'incinération ne fait pas sens au sud. On ne va pas brûler de l'organique. Ça n'a pas de sens. Mais le choix se pose aussi chez nous. Il y a des choses qu'on brûle, qu'on pourrait récupérer, transformer et valoriser. C'est une vraie question. Et donc, en fait, ces déchets organiques, ils finissent où ? Chez les cochons. Je vous l'ai dit, c'était des chrétiens. Et donc, en fait, vous avez des troupeaux, des cheptels de cochons qui mangent tout, qui mangent le flux incroyable et qui vont le transformer en un compost à une échelle industrielle qui va être après répondu dans la vie. Déjà, il y a 60% d'organiques parce que tout ça, ça part chez les cochons. Donc, ça devient un compost. Donc, on a, en fait, un système de compostage animal. Le meilleur allié du recyclage, mais regardez comment ça se passe à Paris, les meilleurs alliés du recyclage aujourd'hui pour organiques, c'est les lombriques. On a les lombriques, les cochons, les poules. Et donc, on a tout un bestiaire comme ça de l'ordure qui est facilement... Aujourd'hui, en Italie, vraiment, les villes en transition vers le zéro déchet massivement sont en Italie. Et donc, vous avez ces pionniers du soumouement italien et pour y avoir été, ils font des autopsies poubelles. Ils font des autopsies poubelles. Je prends la poubelle grise. Nos poubelles grises, c'est ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles. 250 kg en moyenne par famille par an. Et là où le zéro ouest devient intéressant parce qu'il nous interroge sur nos façons de faire, nos façons de vivre et nos façons de produire, c'est qu'on a tout d'un coup dans ce sac gris quelque chose qui n'est ni compastable, ni réparable, ni recyclable. Comment c'est possible aujourd'hui de concevoir un corps de tels artefacts ? Et là, les collègues italiens, ils font des fiches, ils documentent. et ils renvoient à l'envoyeur, au fabricant, en disant « ce n'est pas possible, ce n'est pas une erreur de tri, c'est une erreur de conception ». Et ces autopsies-là, en fait, elles interrogent nos pratiques les plus quotidiennes, la relation que l'on peut avoir aux déchets, mais elles interrogent le système de production, la manière de concevoir des objets jetables. qui ne s'enfranchitent 파�astic, je sais que l'on peut avoir un prix de vie est